Et yo tout le monde c'est Banane, bienvenue à nouveau, donc aujourd'hui on va voir comment utiliser les nouvelles roquettes guidées laser sur l'ADIS C2. Donc tout d'abord on va aller voir à où est-ce qu'on peut les équiper, donc assurez-vous bien évidemment d'être équipé d'un TGP ou que la zone soit lasée par un drone et on va équiper nos roquettes donc c'est dans les air to ground missile et c'est juste ici. Donc il existe deux types de roquettes guidées laser, les MMP et les HE. Les HE est explosif, ce sont des roquettes avec de l'explosif faites pour détruire les véhicules ou les cibles très faiblement blindées type véhicule 4 roues, camionnette, etc. ou véhicule avec toit au vert. Et les MPP, on peut comparer ça à des roquettes avec charge de creuse, faites pour pénétrer les véhicules faiblement blindées, type BMP, pareil encore véhicule taux au vert, véhicule à quatre roues civiles, tout ce qui est BTR, voilà, tout ce qui est faiblement blindé. Par contre tout ce qui va être chair moderne, tout ça qui est équipé pour résister à toutes les ogives charge de creuse, vous n'aurez aucune efficacité là dessus. Le dernier chair sur lequel vous aurez de l'efficacité, ce sera plutôt les chars de type guerre froide, type M60 et T55. Donc voilà, en mission, on a nos 21 packs de roquettes plus notre petit TGP. Donc au niveau des touches du TGP, je ne ferai pas de tutoriel dessus mais je vais vous donner toutes les touches que vous aurez besoin. Donc vous aurez besoin du Otas Slow, du Otas TMS, Otas DMS, Otas Coolie Switch, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les China Hat et les Boat Switch. Vous aurez aussi besoin du Nozzle Steering pour laser et du Wipe and Raise pour tirer. Donc normalement, il y aura tout ça à binder. Après, vous pouvez toujours faire un tour sur mon tutoriel que j'ai fait et que je vous mettrai en lien dans la description. On va aller faire pointer notre TGP sur le site. Donc j'ai mis un Weapon dessus. Donc on va aller sur le mode Air to Ground de notre TGP juste là. Voilà. On va sélectionner notre Weapon qui est juste en face. Donc on va cliquer là pour passer Weapon suivant. Ici, on voit qu'il est juste en face. Et on va faire pointer notre TGP sur le Steer Point. Donc on va faire China Hat Forward long. Voilà. Maintenant, on va faire un Coolie Switch Right enfoncé pour sélectionner notre écran. On va faire China Hat court pour faire un Void Narrow. On va zoomer avec un DMS Forward. Et voilà. Donc on peut voir qu'on a une panoplie de cibles. Et qui part de la cible avec un toit ouvert, un véhicule type de transport, un BTR, un BMP, un T55 et un T90 pour voir les différents dégâts. Donc ensuite, on va aller dans le DMS. Donc on s'assure bien qu'on a équipé nos roquettes. Donc les M151L sont les roquettes HA et les M282 sont les roquettes MMP à charge de creuse. Bon, on peut voir qu'elles sont en code 1688. Donc on va voir comment changer le code laser, etc. Pour changer le code laser, on va aller dans Inventaire. On va sélectionner nos M282. On va aller dans Roquettes. On voit qu'on a les M282 là et on a le code laser juste là. Donc on va d'abord rentrer sur notre clavier 1588. Donc on voit juste ici. Et ensuite, on va cliquer sur Laser Code. Et on pense à faire un Load. On va faire pareil pour nos M151L. On va retourner dans Roquettes. On voit bien M151L et on va refaire encore 1588. Hop, on change bien et on fait Load. Donc là, on a nos roquettes en 1688. On va changer notre TGP aussi. Donc on va aller dans le CNTL. Ça va nous ouvrir un sous-menu. Pareil, on va re-rentrer 1588. Et on va rentrer dans la clavier L pour Laser. Et on va aussi mettre le L sur Run. Comme ça, lorsqu'on appuiera sur notre Nose-Wheel Steering, on aura juste besoin d'appuyer une fois pour l'activer et une fois pour le désactiver. On va voir aussi comment paramétrer nos roquettes si on va en balancer plusieurs ou une fois ou une par une. Donc en moi, je préfère mieux les lâcher une par une vu que c'est un armement de précision. Après, c'est à vous de jauger et de connaître vos cibles au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer comment faire ça. On va sélectionner notre armement. On va aller dans Prof. Et là, on a notre profil. On reste bien évidemment en CCIP. Et là, sur Signal, on peut les lâcher par paire. Et Rip Signal correspond à combien de fois on va en larguer si on appuie une fois sur Open Release. Donc là, on est sur 1. Donc on peut très bien en mettre 2. Si on reste sur Weapon Release enfoncé, ça en balancera 2. Et Rip Perse correspond au nombre de roquettes envoyées par paire. Donc si j'envoie 2 par paire, ça en fera 4 au total. Donc on va rester sur Single pour voir. Et on pense bien évidemment à faire un Save si vous faites des modifications. On pense à activer le laser. Hop, ça va émettre un laser. Ici, on voit nos roquettes. Donc elles ont une portée d'environ 5 nautiques. Donc les roquettes, elles ont du débattement quand même lorsque vous les tirez. Elles ont une vingtaine de degrés d'écart lorsque vous les tirez. Évidemment, essayez d'être un maximum en face de possible. Et voilà, 5 nautiques pour les tirer. Donc on va pouvoir tirer un petit coup. Hop, on les tire. Donc c'est très bien. Voilà la tête qui est en. Il marche très bien. Hop. On va accélérer le temps. Hop. Juste là. Donc notre roquette a bien traqué. Et sur ce type de cible, voilà. Voilà, cible neutralisée et l'étant feu s'est plié. Pour tout ce qui va être aussi un camion, ça va être très rapide. Ça va se détruire en on-shot. C'est pas spécialement compliqué. Pour tout ce qui va être par exemple cible blindée. Si jamais vous avez un petit doute, faites un tir double pour assurer le coup. Voilà, c'est un petit truc. Après, au niveau de vos roquettes, vous êtes quand même large. Vous en avez quand même plus de 21. Donc voilà, après c'est à vous de juger comment il faut faire. C'est très simple. Voile et voile. Même là, d'ailleurs, j'ai fait un double kill. Voilà, voilà. Bon du coup, j'espère que ce court tuto aura pu en aider certains. C'est un armement très très simple. On a juste à laser et tirer. C'est très 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 simple. On se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.